LNC, l'immanquable grande gueule. Et c'est la catastrophe. Écoutez, c'est la catastrophe. Moi, je suis avec mon épouse, on a 455 euros tous les deux. On a investi dans le cadre de la loi Besson. Et écoutez, je n'aurais jamais dû le faire. Pourquoi ? Et on est nombreux à le faire. Pourquoi ? Parce que toujours pareil, alors l'encadrement des loyers, bien sûr, moi je veux bien. On a une explosion. Alors, Cugno, c'est une petite ville qui est passée sur M6 parce que le maire, il a complètement fait des investissements complètement déraisonnables. On a la taxe foncière qui est ton propriétaire qui a explosé. Mais quand je dis explosé, c'était 400 euros. C'est passé maintenant à plus de 1500 euros pour un petit T2. On a, au début, je le gérais tranquillement avec mon épouse. Et puis, un propriétaire, un locataire sur deux, il ne nous payait pas. Donc, il a fallu que dessus, on passe par un organisme de gestion qui nous a fait prendre des carences locatives, des assurances, des ci-fels autres. Et puis, ça n'a pas fonctionné quand même. Bien sûr, parce que, je veux dire, les gens, ils demandent maintenant aujourd'hui, c'est un mois de dépôt de garantie ou le de deux mois. Quand il y a du vandalisme, les assurances, vous avez des franchises derrière. Ça vous coûte des sous. Moi, je pense que quand même, il faut arrêter. Alors, j'entendais tout à l'heure un interlocuteur qui était là, qui disait, il faut qu'ils prennent leur responsabilité, il ne faut plus que les gens investissent. Eh bien, on ne va plus investir, il ne faut plus investir. Vous parlez de dire que le locataire, parfois, ne vous a pas payé. Bon, déjà, dans l'immense majorité, on peut faire un test ici, les gens payent leur loyer. Non, mais de moins en moins. Moi, j'ai vu en 10 ans, excusez-moi, M. le ministre, mais en 10 ans, je le vois, les gens ont de plus en plus de difficultés à payer. Alors, est-ce que c'est ça ? Je ne sais pas, je n'ai pas regardé derrière, mais ils payent de moins en moins leur loyer. Je veux dire, je l'ai vu, la chose arrivée, on le voit. L'immanquable grande gueule.